Dans le reste de l'actualité, en bref, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris à la mi-journée pour demander justice et vérité. Hommage aux trois militantes kurdes assassinées il y a quasiment dix ans, jour pour jour, dans le centre de la capitale. Une marche annuelle qui arrive quelques jours après le choc de l'assassinat à Paris. Toujours de trois autres membres du parti des travailleurs du Kurdistan, William M., retraité de 69 ans, avoué pendant sa garde à vue avoir agi par haine devenue pathologique des étrangers.